Aujourd'hui, bien sûr, nous condamnons les violences, quelles qu'elles soient. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu quelques cas très isolés de chauffeurs Uber qui ont été arrêtés par des taxis. Et bien sûr, nous travaillons avec les autorités, avec nos avocats, pour aider les chauffeurs qui ont eu des problèmes. Évidemment, nous travaillons avec les syndicats de taxis, que je rencontre régulièrement, pour discuter de la meilleure manière que tout le monde puisse travailler ensemble. Dans toute révolution technologique, il y a une certaine résistance au changement, il y a une certaine résistance aux nouveautés. Je pense que la technologie fait peur à certains, une peur de perdre un monopole. Mais moi, derrière ça, j'y vois, et c'est un peu triste, plutôt un signe de désespoir. Parce qu'aujourd'hui, les chauffeurs de taxis ne résistent pas que pour Uber et les autres applications technologiques comme Karim, parce qu'on n'est pas les seuls sur le marché. Ils résistent aussi aux trams, ils résistent aux vélos-taxis, à toute nouveauté qui peut, on va dire, changer le paysage du transport urbain à Casablanca. Ce qu'il faut voir dans ce qui se passe actuellement, ce n'est pas les taxis contre les plateformes de transport, c'est certaines personnes assez isolées qui, finalement, veulent faire du bruit pour des raisons qui leur sont propres. Et finalement, il y a beaucoup de taxis qui souhaitent encore travailler avec Uber, des nouveaux taxis qui souhaitent rejoindre. Donc, si vous voulez, ce n'est pas figé. Nous, comme vous le voyez, on travaille à visage découvert, on n'est pas une entreprise qui se cache. On paye nos impôts, on paye des impôts conséquents au Maroc en tant qu'entreprise. On est une entreprise technologique qui s'est installée au Maroc de manière tout à fait légale. On continue d'opérer normalement et on travaille avec les autorités afin de pouvoir faire évoluer la réglementation et pour pouvoir réglementer le secteur de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus transparente. Nous, ce qu'on propose, c'est une réglementation qui permet de créer un véritable secteur des VTC, qui aujourd'hui n'existe pas au Maroc. Donc, nous, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait un cahier des charges pour les plateformes de transport et qui permettent en fait d'obéir à certaines règles et donc de pouvoir créer cette nouvelle classe de transport. Donc, les plateformes de transport devront se conformer à certains critères qu'elles devront appliquer aux véhicules et aux chauffeurs et à leur charge de remplir ce cahier des charges. On a travaillé avec l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et l'équipe de l'équipe de l'équipe. parce qu'il y a 30 un taxi dans le coin et on a le voit dans le coin il n'a pris le coin de la voiture et ça lui dit qu'il arrive au police on a eu le coin de la voiture pourquoi le roi a fait la voiture ? à quel point le police a fait la voiture et il y a eu qui est arrivé aux gens qui sont responsables et il y a eu le coin de la voiture on a été que quelqu'un qui avait été tourné à l'on arrive Je ne me fais pas ce qui se passe. Quand on l'a fait, ils ne m'ont pas de le transport. Je ne l'ai fait pas de travesse à la police ou à la police. C'est un travesseur de travesseur. Ils ont été apprisé pendant des heures ou une heure. Il était en train de faire la police. Quand on l'a fait, il n'a pas de travesseur. Je ne l'ai pas bien compris. On ne l'a fait pas. On l'a fait partie de la police ou de la police. Ils ont appris assis au-delà. Ils ont apprisé leur contact. Les policiers ont été apprisé. Ils ont mis en contact pour le theater, et d'aider les gens s'appliquent. Ils s'appliquent-ils par le filtre, c'est-à-dire qu'il se ressemble et à tout. Il n'a pas de problème avec la maison. Nous avons eu un des réactions avec la maison de la Calse. Les régions de la croix n'ont les compagnes. Nous ne avons pas de relation avec nos parents. Ceux des gens qui ont conduit lors de les gens avec nous, voient d'être là avec。 Ces gens qui ont conduit avec nous, ils ont conduit à la vie de gens à la vie... nous ne l'avons pas d'autre, on ne l'aura pas d'ambiance. On ne l'aura pas d'aide de les gens avec nous. On n'aura pas de la vie dans les gens. On n'aura pas d'aide aux gens qui ont envie de nous. Ils ont un autre humain. Ceux des gens qui ont besoin d'être en train de direct et d'éducateurs, qui ont fait un peu d'éducation. On va bien. On va aussi bien. Il n'y a pas d'une personne qui s'envoie avec nous et qui n'ont pas d'une personne qui s'envoie avec nous. Nous sommes avec nous des gens qui font des commentaires qui sont satisfaits avec le service de l'Uber. Ils font des commentaires, par exemple les commentaires qui ont ici. Ils font des commentaires qui disent qu'ils sont satisfaits, qu'ils n'ont pas d'écrire sur l'Uber. Ils ont servi à des étudiants d'autres paragraphes, ils ont envie d'aller le verre ou de maupage, d'aller à la voie ou de maupage. C'est le traîneur de maupage. L'Uber, c'est une grande question qui est d'un des effets agir. C'est une question qui n'est pas du fait enquecle disruptive au scénal du scénal. C'est une entreprise qui est une entreprise de l'Union européenne. C'est une entreprise de l'Union européenne. C'est une entreprise de l'Union européenne et de l'Union européenne. C'est une entreprise 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 de l'Union européenne.